Voyez cela fait trois jours de cela j'ai été interpellé par une notification que ma nièce Valentin Lobotina est en direct et je suis le direct de Valentin et après je me rends que mon nom sort dans son direct et ma nièce commence à m'insulter elle m'a insulté elle s'est mis à l'aise elle s'est débabouie c'est-à-dire qu'elle s'est lavée comme j'ai l'habitude de lui dire je me t'ai lavé sur les jambes elle s'est lavée sur moi elle s'est mis à l'aise parlant même de mon âme inachevée c'est elle qui mettait ses mots en fait ses paroles là ses mots là son dictionnaire là c'est elle ceux qui a ce langage là ce langage là c'est elle ceux qui a ça en réalité j'ai été choqué par la sortie de Valentin j'ai été très choqué et quand j'ai vu cette vidéo je ne l'ai pas appelé jusqu'aujourd'hui je ne l'ai pas appelé la seule personne que j'ai appelé c'est ma grande soeur qui est sa maman maman Hélène Dandilou j'ai appelé mémé je lui ai dit grande soeur regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux et quand ma grande soeur a vu le lien de la vidéo de Valentin Lobo elle m'a dit petit frère il faut te calmer ne réagis pas j'ai dit j'ai compris là cette vidéo je le fais je ne réagis pas je vais pas je vais pas l'insulter je vais même pas lui manquer de respect dans cette vidéo parce que pour moi le droit d'aîner c'est sacré moi le droit d'aîner c'est sacré je suis son oncle mais elle est ma grande soeur et je ne peux pas me permettre dans l'éducation que j'ai en tant que serviteur de dieu et dans ma vie courante je ne peux pas me permettre de manquer du respect à ma soeur si elle ne m'a pas considéré donc du coup je vais m'apprécier de ne pas jouer son jeu mais en même temps je vais vous expliquer pourquoi Valentin Lobo s'est compotée de la sorte vous savez Carla ma petite fille travaille une situation très délicate Carla a une plaie sur les pieds depuis près de un an qui ne guérit pas et elle est vraiment vraiment touché Carla ne vit pas avec son papa Kassiri Carla se trouve au sicoboie 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 de Cathy Lem là parce qu'il faut qu'on vous explique les choses vous qui vous insultez les gens sur les réseaux sociaux il faut qu'on vous explique les choses Carla dort à sicoboie où il y a un fumeur là bas je serai clair et c'est mon dernier message en ce qui concerne Carla en ce qui concerne Tina en ce qui concerne la situation de mon fils DJ Arafat c'est mon dernier message alors la première fois où Carla a chuté moi Max Zopo je me suis rendu au sicoboie je suis allé chercher Carla et comment est-ce que je me rends c'est Tina qui m'appelle oncle tu es où il est chez la maison elle dit pardon un gourou m'a dit sentez Carla à Ghana pardon Carla est en train de mourir elle qui dit elle ne considère pas le gourou là mais pas le gourou je me suis levé je me suis rendu au sicoboie pour aller chercher Carla et je me suis rendu avec qui avec son père qui est Kassiri je suis allé chercher Carla frère vous qui m'écoutez vous qui me regardez il n'est pas donné à tout le monde d'entrer dans un six mois c'est pas possible le risque d'être agressé le risque même de te tuer et au nom de la famille j'ai pris ce rythme d'entrer dans cet endroit là j'ai pris Carla Kassiri et moi on a envoyé Carla à l'hôpital on a traité Carla toujours sous ma responsabilité Tina n'était pas là j'ai appelé Tina je lui ai dit ah grande soeur j'ai pu récupérer Carla en fait comment elle dit ah il faut faire ce que tu as envie de faire mais moi je me suis appelé c'est toi qui est l'homme qui est le porte-parole fais ce que tu as envie de faire quand il y a un problème il n'y a pas de parole maintenant quand c'est pour m'insulter je n'y a pas de parole mais j'ai pris mes responsabilités j'ai pris de la petite je l'ai amené à Kassiri j'ai dit bien à son papa on est allé on a fait les traitements tout 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 je dis à Kassiri prenons l'enfant on a pris de l'enfant je l'ai amené chez son papa j'ai dit bon je vais venir à la maison me reposer un peu à 16h retourné j'ai payé la nourriture je laissais de l'argent tout c'est pas Tina qui m'a donné l'argent là hein c'est pas Valentin Lobo quand elle a pris que la petite est tombée elle n'a fait que m'appeler c'est tout le reste là c'est moi j'ai tout fait moi l'inachevé là moi l'âme inachevé là c'est moi j'ai tout fait moi je peux marquer un souffle là c'est moi j'ai tout fait et j'ai laissé l'enfant à 16h j'ai rappelé Kassiri elle dit l'enfant dort il dit bon ça tombe bien demain matin je vais passer et je vais voir la suite le lendemain j'ai appelé Kassiri il dit que Carla est sorti j'ai rappelé le contact qu'il y a au fur et moi elle dit elle est au fur et moi là bas il dit ah la petite est là me tuer hier on t'a fait sorti on t'a traité tu retournes encore là bas écoutez moi bien je me suis retourné encore là bas et j'ai appelé Tina le lendemain elle me dit je n'ai rien à foutre celle qui aime tant ses enfants celle qui aime tellement la face elle aime tellement Carla mais elle ne sait même pas poubelle dans laquelle son enfant dort là elle n'a jamais mis pied là bas c'est moi moi je peux marquer le sorcier son sorcier là son démon là c'est moi je vais dans la poubelle aller prendre son enfant le lendemain je suis retourné aller chercher Carla pour la ramener à la maison et j'ai ramené Carla mais je suis un père de famille je suis un père de famille et j'ai aussi des enfants je ne suis pas le diable de ma famille vous savez on ne prend pas n'importe qui pour mettre à la tête des obstacles qu'on a connu de Didier Arafat si ma famille et que la grande famille a décidé qu'ils soient à la tête c'est à cause de ma bonne moralité de mon savoir et de mon obéissance et du respect que j'ai pour mes aînés voilà pourquoi on m'a donné ce droit et je dis merci à Dieu que le Seigneur m'a donné la sagesse et l'intelligence d'aller jusqu'au bout et j'en ai fini c'est le 24 le 23 j'ai été appelé par RTI 3 pour dire qu'ils vont faire une émission pic polomique sur Carla qu'ils souhaiteraient que moi en tant que son grand père que j'interviens pour que les autorités puissent apporter le soutien à la famille à Carla c'est méchant dites moi c'est méchant qu'est-ce qui est mauvais ce que j'ai fait là qu'est-ce qui est mauvais j'ai trouvé que c'est une bonne affaire quand tu mets un enfant au monde là c'est l'enfant de tout le monde si on veut faire une émission pour soutenir Carla il n'y a pas de problème et j'ai fait mon interview dans mon interview j'ai dit ah on peut mettre au monde un enfant mais on peut mettre au monde son coeur donc que tout le monde nous aide à ce que Carla sorte de cette situation pour que vraiment en plus nous la famille on puisse être heureux et c'est ce que j'ai fait voilà mon interview que j'ai fait Tina a vu mon interview à la télévision voilà le ras de bol de Tina voilà où les choses vont commencer Tina a vu mon interview à la télévision elle m'appelle Allo Marc je dis oui grande soeur ça va je dis oui ça va et tu es où je dis je suis à la maison ça fait 2 juin et 2 oui ça c'est son introduction hein mais j'étais vu à la télévision là il s'agisse de quoi j'ai vu Carla vous êtes à la télévision non je ne suis pas à la télévision j'ai plutôt fait une interview parce que comme c'est la noël et la télé est en train de faire une émission pour soutenir Carla dans la raison pour laquelle j'ai fait mon interview tu te prends pour qui au téléphone tu te prends pour qui hein t'es bêtise tu fais là laisse le nom de mes enfants tranquille tu as tes enfants là bas occupe toi de tes enfants annonce ton nom dans la vie de mes enfants grande soeur qu'est-ce que j'ai fait est-ce que j'ai fait quelque chose de méchant ou m'ai fait quelque chose de mal j'ai demandé seulement que on nous aide je n'ai pas fait quelque chose de méchant grande soeur elle a commencé à créer si tu continues à créer souvent je pense qu'on ne peut pas continuer à parler donc je t'ai pris de raccrocher je n'ai pas envie de te manquer du respect elle a commencé à bavarder 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 et c'est là elle a commencé à m'insulter j'ai raccroché j'ai pas parlé j'ai pris le recours de l'appel j'ai envoyé ça à ma grand soeur depuis les états du monde voilà valentine quand elle m'insulte encore elle m'insulte encore après elle m'envoie un message toi tu es un assassin tu es un tueur tu es un tueur regardez mon bon visage est-ce que je suis assassin est-ce que je suis tueur je n'ai jamais fait la prison je n'ai jamais fait la prison je ne me suis jamais retrouvé devant une justice mais tu n'as m'insulte dans les messages tu n'as m'insulte dans les messages je n'ai pas répondu hein j'ai simplement dit tu sais qui s'assombe s'y ressemble il y a un langage qui dit on écoute les imbéciles par le silence c'est le message que j'ai envoyé elle appelle ma grand soeur marque m'insulte marque m'insulte marque m'insulte marque m'insulte je dis mais donc toi tout ce que tu as fait là ce n'est pas un jus ou bien c'est on écoute les imbéciles par le silence là qui te fait mal par rapport à ma mère son con qui t'insulte par rapport à mes filles mes enfants qui t'insulte par rapport à ma vie pastorale qui t'insulte non cette fille là elle exagère et puis ce qui est scandaleux les internautes rigolent rient la dja dja oh elle me plaît trop oh non tu vois vous la soutenez dans la bêtise mais sachez que dans la vie c'est que tu sèmes là tu moissonnes le jour qu'elle va commencer à moissonner son attitude je pense que vous qui la soutenez là vous aurez le langage de continuer à la soutenir à la soutenir alors elle m'a bien insulté mais comme j'ai promis à Carla que en Noël on va manger ensemble le 24 je suis allé écoutez moi bien le 24 je suis retourné au secoubois j'ai payé la robe de Carla j'ai fait les cheveux de Carla j'ai payé la chaussure de Carla et puis je lui ai donné un peu d'argent je lui ai dit bébé trouve moi demain à la maison on va manger elle m'a trouvé à la maison en en train de manger c'est là il voit la vidéo de Tina en train de m'insulter pendant que j'ai mangé sa fille à la maison bon de vous à moi la Noël là où Carla doit manger où Carla doit manger de vous à moi sa fille qui s'appelle Emma sa fille Emma là sa grande fille là elle a des enfants les petits enfants qu'elle a là doivent manger où c'est chez elle ils doivent manger maintenant si moi je dis à Carla viens on va manger c'est méchant c'est mauvais voilà où je suis devenu un scandale voilà où je suis devenu un péché vous voyez Tina a commencé à m'insulter depuis les obsèques d'Arafat depuis les obsèques d'Arafat Tina a commencé à m'insulter les hainants d'Arafat Tina a commencé à m'insulter Carla tombe malade je suis en train de soutenir Carla soigner Carla Tina m'insulte mais n'oubliez pas que la situation de Carla j'en ai déjà vécu avec un de mes petits cousins elle son petit frère Hervé Tina a son petit frère qui s'appelle Hervé qui est moi mon neveu il a eu même plaisir ses pieds il était à Daloa il nous emmenait à Bijan chez moi il est resté dans ma maison où je vis ici là la maison où je vis ici là où je vis ici là la maison où je vis ici là il est resté ici pendant un an j'ai sonné ses pieds personne n'a parlé et ça a été comme ça mieux Tina m'insulte aujourd'hui là mes enfants pleurent aujourd'hui ma famille pleure je ne sais même pas comment je vais regarder ma fille ma fille en Allemagne quand elle voit les injures que Tina me fait ma fille pleure papa ma fille pleure même son mari son mari souvent m'appelle c'est grave donc hier j'ai appelé mémé j'ai dit à partir d'aujourd'hui j'ai bataillé avec toi j'ai lutté avec toi un ju, un ju, un ju j'ai lutté avec toi on l'a mis en place la fondation DJ Arafat Forever les papiers sont sortis je suis le troisième vice-président dans l'achat d'action j'ai décidé de me retirer de la fondation DJ Arafat je ne fais plus partie de la fondation DJ Arafat pourquoi ? là où le nom de Tina est Marc Zopo je ne veux plus être là-bas je m'ai rédit de la fondation et j'ai rédit ma responsabilité d'apporter assistance à Kala parce que on ne peut pas faire du bien et puis être insulté même si c'est un homme de Dieu que je dois accepter les injures mais trop c'est trop trop c'est trop trop c'est trop elle va m'inciter jusqu'à inciter mes enfants m'inciter jusqu'à inciter même mon père qui est décédé m'inciter jusqu'à mais attends je gagne quoi ? en servant Tina ? en servant ? Marie comprends ce sont les injures les frères que voulez-vous que je fasse ? je dis ça pour que le monde entier et quand vous allez partager la vidéo que le monde entier sache car à partir d'aujourd'hui je reste l'homme d'Arafat je reste dans l'histoire de celui qui a porté au haut le flambeau des obsèques de DJ Arafat mais là où on parle de Tina je m'ai pris mes pieds les médecins qui m'ont contacté par rapport à apporter assistance à Tina et à Kala j'ai envoyé le numéro de Tina à partir d'aujourd'hui là Tina est allé dans le cirque au bois chercher sa fille à partir d'aujourd'hui là il y a 31 qui arrivent il y a le réveillon qui arrive Tina est allé payer Habib ou Kala moi je ne ferai pas comme elle je ne vais pas l'insulter mais elle est allé chercher Kala moi c'est fini je me rétis là où on parle d'Arafat je ne mets plus mes pieds là-bas là où on parle de Tina je ne mets plus mes pieds là-bas là où on parle de Kala je ne mets plus mes pieds là-bas je vais me contenter je vais me contenter de ma petite famille qui me respecte la famille est large dans la famille là ma grande soeur Dandilou Hélène là elle a mis désiré au monde il y a Bilou qui est là il y a mon grand frère Chouchou Lobo Roger qui est là elle a mis des enfants au monde et j'ai plein de ceux qui ont des enfants dans la famille il y a des personnes comme moi quand il y a un problème ce n'est pas parce qu'ils ont les moyens mais ils sont toujours prêts à porter assistance moi je suis comme ça dans chaque famille il y a des personnes comme moi ils sont toujours prêts à porter assistance ils sont toujours prêts à être au chevet de leurs frères de leurs soeurs moi je suis comme ça et surtout pour ma fonction d'homme de Dieu c'est ça je trouve utile d'apporter toujours le meilleur à ceux qui en ont besoin mais si tu dois rendre service aux enfants de ta nièce aux enfants de tes frères et puis on doit t'insulter et on ne t'insulte même pas à la maison on t'insulte pas en famille devant le monde entier sur les réseaux sociaux quand même voyez-vous là je suis chez moi je suis chez moi je suis dans ma maison que je paye que je loue si depuis Didier est parti je deviens tabouret je deviens koaba de Tina la fondation là c'est moi et ma grand-sœur l'a mis en place la fondation j'ai œuvré pour qu'on ait tous les papiers j'ai dit à ma grand-sœur je mérite et ma grand-sœur m'a dit j'ai compris petit frère trop c'est trop parce que si je reste que je continue à œuvrer dans cette Chine je continue à œuvrer pour les œuvres d'Arafat que Tina me manque du respect je ne sais pas quand est-ce que le côté animal de l'homme qu'on a là puisse sortir en moi et faire ce que je ne dois pas faire la Bible dit si c'est ta main gauche qui te fait pécher coupe-la et jette-la Tina demeure ma nièce elle demeure mon sang mais je ne veux plus mettre ma bouche mes pieds mon bon vouloir dans la fête de Tina donc Valentin Lobo si tu me coupes c'est Max pour ton oncle je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait depuis la mort d'Arafat jusqu'à à ce que je sente d'apporter assistance à Carla le mal que j'ai fait je te demande pardon mais sache que à partir d'aujourd'hui tu n'entendras plus jamais mon nom dans une affaire de tes enfants que Dieu nous bénisse que Dieu nous garde longtemps sur la terre le chien ne change pas sa manière de s'asseoir la vraie vérité vous serez plus tard Shalom Dieu vous bénisse allez coucou à vous et passez une excellente journée c'était mon message partager ma vidéo que Dieu vous bénisse